Les deux bons seniors, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va super, aujourd'hui comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, on continue le tour des vieilles gloires saison 2, donc avec Lance Armstrong, j'ai réfléchi à quel coureur je pourrais faire après Lance Armstrong, donc ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va quand même continuer et terminer ce tour avant de passer au 3ème. Ce que j'ai fait c'est que vu qu'il manquait la dernière vidéo du tour Poulidor, techniquement le tour doit être fini avant de passer à la prochaine saison, donc la saison c'est avec un coureur différent, là j'avais oublié que je l'avais tourné, donc en fait j'ai vu ça dans mes vidéos à programmer, dans mon dossier vidéo à programmer, que j'avais cette vidéo à programmer, donc je l'ai mise, elle sera en ligne, elle est en ligne déjà, au moment où vous verrez cette vidéo. En tout cas au programme d'aujourd'hui, Péragude, Saint-Etienne, les Chers-les-Bains, les Gets, Meugev et peut-être jusqu'au Granon mais c'est pas sûr. Allez, c'est parti, directement par contre, je remarque que la dernière semaine n'est pas terrible, terrible, il y a du pavé quand même, mais j'avoue que c'est pas terrible, il y a 20 000 étapes de montagne ici, mais c'est pas trop grave. Ce sera un tour un petit peu spécial, mais allez, let's go. Passage au sommet de Port-de-Balès, Gaudu est devant, Kintana aussi, mais par contre il manque un coureur à l'appel et c'est notre petit... Tadeï Pogacar, pointe à 7 minutes, je pense qu'il est tombé. Je pense qu'il est tombé aujourd'hui Tadeï, sinon il ne serait pas là. Mais attention, il faut accrocher les roues, je vois que Van Nars vient d'être distancé, nous on a encore Cadd L Evans et ça c'est bon. Alors, du coup nous on va se retrouver au pied de l'ascension finale du coup. La moitié de ce call de Pérosourde a 8 coureurs, Evans, Armstrong, Evenpool, Gaudu, Bernal, Wingergaard, Kintana et Rigoberto Ouran. Kintana qui va faire un bon au général, ça c'est impressionnant. Nous on va mettre un gros tempo avec notre petit Lance Armstrong, parce que là on a un Cadd L Evans en grande forme qui nous aide. Alors maintenant, on va essayer de forcer pour distancer le plus de gars possible et arriver avec le plus petit groupe possible au sommet de Pérosourde. Et là ça fait mal, là ça fait mal ! Et on a un Cadd L Evans très très impressionnant, on a un Cadd L Evans très très impressionnant. Et juste, regardez-moi où se trouve Pogacar, il est à 7.40. Pratiquement 8 minutes, c'est pareil pour Mas, Maïka et Gédal. Des mecs qui sont beaux en montagne, pourtant qui devraient être peut-être dans les 30-50 premiers, quoi. C'est assez terrible, hein. Jacob Foulsang à 20 minutes. Il y aura du hors-delais sur cette étape, ça c'est une certitude. Et Rigoberto Ouran vient de lâcher. Et ouais, c'était peut-être lui qui semblait être le plus faible de ce groupe. Allez, Cadd L Evans va prendre son gel. Et maintenant on va y aller à 100 jusqu'au sommet, hein. On va y aller à 100 jusqu'au sommet. Et Bernal ! Avec Godu et Quintana ! Oh là là, ça vient de craquer. Il ne reste plus que peut-être les 3, les 4 plus forts, hein, de ce Tour des Vieilles Gloires. Avec Cadd L Evans qui est impressionnant aujourd'hui. Il est impressionnant, Cadd L. Il est impressionnant. Oh là 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 ! Il faut qu'il prenne son gel. Il faut qu'il prenne son gel. Il y a une micro-descente ensuite, hein. Il y a une micro-descente. Vingegaard et Evenpool. Et Vingegaard ! Qui lâche ! Dans les plantes de Perrosourde. On est impressionnant aujourd'hui avec Lance Armstrong et Cadd L Evans. Oh là là ! N'empêche que c'est 2 vainqueurs du Tour, là, qui sont aux avant-postes. Et peut-être un futur vainqueur du Tour, Remco et Evenpool. Mais j'ai l'impression qu'il est mal, là, Remco. J'ai l'impression qu'il est très mal. Allez, maintenant, on va y aller à 110. Maintenant, on va y aller à 110. Oh là là ! Et Remco et Evenpool qui craquent, messieurs-dames ! Oh là 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 ! Quelle... Quelle étape spectaculaire ! Quelle étape spectaculaire ! Cadd L Evans, impressionnant aussi aujourd'hui. Oh là là ! Maintenant, on va faire les écarts. Maintenant, il faut faire des écarts. On avait combien ? 1,27 de retard. Et c'est quasiment déjà repris sur Vingegaard. Bientôt sur Remco. Allez, Cadd L Evans, s'écarte maintenant. Il va peut-être basculer avec moi. S'il bascule avec moi, il pourrait nous aider dans la descente. Non. Non, non. Il ne basculera pas avec nous, Cadd L. Oh là là ! Mais on est en train de leur mettre une mine ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Allez, on va essayer de récupérer un tout petit peu dans la descente. Mais il n'y a même pas besoin de récupérer. On pourrait y aller à 100 encore. On n'a même pas consommé notre gel. Oh là 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 ! Mais quelle étape de folie ! Avec Pogacar à 40 minutes, là. Ah, il est à 9 minutes, Tadeï. Autant dire que son tour est foutu. Ah, c'est dommage pour Tadeï. C'est dommage, mais attention, il ne faut pas chuter là. Allez, c'est parti. Donc, pour Peragud. Donc, pour lancer Armstrong. Allez, on va consommer directement le gel. Avec une belle petite montée de 2 kilomètres. Mais ça ne va absolument rien faire. Armstrong qui est intouchable. Avec cette barre, mais on pourrait continuer 20 kilomètres encore comme ça. Allez, allez, on va y aller à 110 maintenant. On va taper sur la barre rouge. Et Gaudu à 3 minutes. Bernal quasiment à 3 minutes. Cadet Evans va se faire reprendre par Emco, par contre. Cadet Evans va se faire reprendre par Emco Evenpool. Écoute, il va rester avec lui. Il va rester avec Remco. Cadet Evans, donc avec Remco Evenpool. Il n'a pas dit son dernier mot, plutôt Remco Evenpool. Une 30. Avec les bonifs, ça va passer pour Armstrong qui sera maillot jaune demain. Mais Evenpool ne sera peut-être pas si loin. Ah, si. Ah, si, si, si. Armstrong est 100 fois trop fort. 100 fois trop fort, Lance Armstrong. L'américain qui survole ce tour. Il va coller quasiment 3 minutes. Ah, Jonas Vingegaard, quasiment 2 minutes. Ah, Remco Evenpool, plus que 2 minutes même. Allez, oh là là. Oh là, la fameuse rampe à plus de 20% là. C'est pas 20% hein, mais... Enfin, vous m'avez compris, la fameuse rampe très très dure là. Allez, Lance Armstrong qui en finit très très fort et qui vient prendre le maillot jaune au sommet de Péragude. Très très belle victoire de Lance Armstrong qui a écrasé la concurrence. On va terminer l'étape avec Cadet Evans. Allez, Remco Evenpool contre Cadet Evans. On va pas rouler, nous. On va pas rouler. Remco, il doit se démerder s'il veut conserver une... S'il veut prendre le moins possible. Donc Cadet Evans, on va essayer de venir faire deuxième. Allez, Remco Evenpool. Oh, il a l'air fort. Allez, craque Remco. Il craque. Et Cadet Evans attaque Remco Evenpool dans du 17%. Il ne peut pas se permettre de suivre le jeune Belge qui était maillot jaune aujourd'hui. Qui va se retrouver deuxième au général. Mais Cadet Evans va faire une sacrée remontée aussi. Les grands perdants du jour sont Evenpool, Vingegaard, Bernal et Pogacar. Allez, tout ça. On va aller voir combien a pris Pogacar. Pardon ! Bardet a 8 minutes alors qu'il est 13ème. Pogacar prend 12 minutes aujourd'hui. Fin du tour pour Pogacar. Evenpool a déjà gagné. Le maillot du meilleur jeune. Cadet Evans se replace 6ème. On est très très bien avec Lance Armstrong. David Godu est 5ème à 7 minutes. Et Pogacar est très très loin aussi. Le meilleur grimpeur, c'est Ouran. Le meilleur spainter, Van Aert et Armstrong n'est pas loin. Le meilleur jeune, Evenpool à 3 minutes 50 devant Bernal. Donc Bernal peut peut-être battre Remco mais ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. La prochaine étape, c'est de la plaine. Donc on va partir directement pour Léger. Juste un petit souci. C'est qu'il y a une heure d'avance pour Louchenko. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va aller au menu principal. Et qu'on va relancer. Mais bon, 44 km ça risque d'être foutu. Ça m'énerve ce genre de bug. Ça m'énerve. Vous ne savez pas à quel point vraiment. C'est... D'où il y a personne qui roule sur un truc comme ça. Alors que t'as Louchenko qui a 22 minutes. Ça m'énerve vraiment. Genre... C'est gravissime. Je ne sais pas, ils sont... Je ne sais même pas le logique. Parce qu'ils veulent se rapprocher le plus possible de la réalité. Mais en réalité, jamais tu verras ça. Donc... Puis j'oublie tout le temps que c'est à moi de rouler. Parce que j'ai le maillot jaune. 57 minutes. Ouais, bah super. On va mettre tout le monde à 100. Écoutez, on va mettre tout le monde à 100. Parce que bah... Ce jeu est mal fait. Donc... On va perdre le maillot aujourd'hui. Hop. Tout le monde à 100. On va bien voir ce que ça peut donner. Voilà. En espérant pouvoir revenir. Bah oui, ils sont déjà quasiment arrivés en fait. Ils sont déjà quasiment arrivés eux. Donc bah super. Ah, ça m'énerve. On avait fait une super étape en plus. Vraiment, ça me casse les couilles. Genre... Bon bah le col de joue plane, à la limite, on s'en bat les steaks. Mais qu'est-ce qu'il nous fait en plus, lui ? Pourquoi il s'arrête ? Oh, ça me saoule vraiment. Bah ouais, Luchenko est arrivé. Donc Luchenko va gagner ce tour avec 30 minutes d'avance. C'est super, les gars. Continuons de jouer à ce jeu. Ah, vraiment, ça me bouffe. Ça me bouffe. Bon, on va essayer d'accélérer quand même. Pour un minimum de fun sur cette étape de merde. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien, donc euh... Ah ouais, non, plus je faisais autre chose à côté. J'étais pas sur... Ruer sur mon écran, là. Donc euh... Ouais, ça me... Ça me pète les couilles, vraiment. Allez, on va accélérer du coup avec Lance Armstrong. Pour essayer de reprendre le maximum de temps possible. Mais on va arriver avec, bah, 30 minutes de retard sur Luchenko. Ça, c'est une certitude. Bah, parce que le peloton a refusé de rouler. C'est dit, non, non, non. Non, non, il y a un mec à 22 minutes devant. On va le laisser. Ça veut pas me laisser sortir, encore une fois. Je pense que là... Ouais, là, ça me saoule. Ça me saoule vraiment. Ça me saoule... Ah, vraiment, ça me... Ça m'énerve, vraiment. Ça sert à rien de... De jouer. Et là, on va tous... Finir hors délai, là. Enfin, il y a 90% du peloton qui va finir hors délai. C'est génial. Bon, allez, on arrive dans Morzine. À la limite, on s'en fout. On va perdre ce tour. Parce qu'il y a Luchenko, bah, qui a terminé avec 50 minutes d'avance. C'est bien. C'est génial. Allez, Evenpool qui attaque. Dans tous les cas, on va essayer de faire la jonction. À la limite, on s'en bat les couilles, en fait. À la limite, on s'en fout qu'Evenpool soit parti à la devant. De toute façon, on avait 20 minutes d'avance. Et on ne sera pas maillot jaune. Demain, c'est super. Non, mais vraiment, ce jeu... Il commence à être vite pénible. Il commence à être très vite pénible. Allez, Vlasov qui a accéléré. Pogacar qui va suivre avec Bardet. Et Vingegaard dans la roue. Parce qu'on va réussir à faire premier du peloton, premier du groupe de favoris. En tout cas, je tire mon chapeau à Luchenko. Qui va gagner un tour de France parce qu'il aura pris une échappée. Voilà, bien joué Alexei Luchenko. Très, très belle victoire sur un grand tour pour le Kazakh. En plus, il n'y a plus tellement de grosses étapes de montagne. Donc, voilà quoi. Bon, allez, on sprint avec Armstrong. Et on va aller voir ce qui s'est passé dans les menus. On va terminer. On ne va même pas terminer premier du peloton. Even Pogacar qui va faire premier. On termine à 48 minutes de Luchenko. C'est vraiment une mauvaise journée. On est 8ème au général à 26 minutes de Alexei Luchenko. Donc, c'est vraiment génial. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir déjà combien de coureurs on termine hors délai sur cette étape. Ça va, il y en a très peu. Bon. C'est dommage pour eux, mais bon, à la limite, on s'en fout. Quand même, le dernier coureur est à 3h01 minutes. Bon, c'est n'importe quoi. Bon, on va se retrouver pour la prochaine étape de montagne, du coup. Qui est Meugev. De Meugev, du coup, où on est avec Lance Armstrong. On a mis notre équipe à rouler pour essayer de faire craquer Luchenko. Même si, bon, ce n'est pas l'étape la plus dure du monde. Au contraire, c'est peut-être l'une des plus faciles d'étape de montagne. Je parle bien, évidemment, d'étape de montagne que j'ai sélectionnée pour ce My Tour. Allez, on va demander à Kadhal Evans d'y aller sur le plat. Enfin, pas sur le plat, justement. Là où ça va monter. Allez, Vlasov, Bardet, ça va y aller. Est-ce que Luchenko va être capable de réagir ou pas ? La 27 minutes, ça va être compliqué à rebondir. Bon, Kadhal Evans, il ne décide pas à y aller. Voilà, nous, on va y aller. Avec notre équipier, Kadhal Evans, qui va accélérer aussi. Là, on est là pour mettre à mal Alexei Luchenko. Allez, là, c'est une grosse accélération qui est mise par Lance Armstrong. Allez, Vingegaard qui est avec Kadhal Evans. Notre équipier, donc, notre équipier australien. Allez, là, il faut, sur ce genre d'étape où on peut reprendre 30 secondes, c'est important de les reprendre dans ces 30 secondes. Puisque ça va peut-être se jouer à coup de 30 secondes, finalement. Allez, 1 minute 30. On va essayer de revenir sur Quintana, sur le groupe Quintana, où il y a Mas et Bonamour, notamment. Allez, on a repris une trentaine de secondes. On n'arrive pas tellement à faire, mais j'ai l'impression que ça va être très, très dur. Ça va être très, très dur, la fin de ce tour. Je serais vraiment déçue que ce ne soit pas un favori qui l'emporte. Et que ce soit un mec qui ait pris une échappée, quoi. Alors, on va revenir sur ce groupe-là. Je ne sais pas quel groupe c'est. On est revenu, du coup, sur le... J'ai aucune information. Devant, c'est le groupe Cosmefroix. Il y a un groupe où il y a Malcueillou. Michael Woods. Et Kadhal Evans est très fort. Kadhal Evans ne lâche rien. Ça roule derrière moi. Et attention, j'ai vu Luchenko craquer. Et Luchenko qui craque. Et là, il faut y aller à fond. Là, il faut y aller à fond. Il faut appuyer très fort sur les pédales. Et Luchenko qui explose. Luchenko qui explose dans Meugev. Et ça, c'est bon pour nous. Parce que Luchenko, c'est notre adversaire numéro 1, ça y est. C'est lui, notre adversaire numéro 1. Et donc, 2,5 km pour relancer Armstrong. Alors que devant, Quintana approche de la flamme rouge. Une minute. Une minute d'avance sur nous, le petit Quintana. Et 3 minutes. On va reprendre peut-être 2 minutes à Luchenko sur Meugev. C'est énorme. C'est énorme. J'espère que vous aimez bien cette petite vue première personne que je vous propose. On va revenir sur la tour. Et niveau énergie, ça va être juste. Mais on va franchir l'énergie. On va franchir la ligne sans rien. Mais au moins, on va reprendre quelques minutes sur Luchenko. Et on va forcer jusqu'au sommet. On va forcer jusqu'au sommet. Même si c'est un petit peu plus dur. On va avoir du mal. On va avoir du mal. On revient sur Bonamour. Assez facilement. En plus, on va prendre quelques secondes. Sur Vingegord. Et comment ça s'appelle ? Sur Evenpool. Même s'ils sont revenus. Là, ça y est. Et là, on est un petit peu dans le mal. Luchenko, 3,24. Godu qui lance. On va lancer aussi, nous. Et on va terminer dans le bon groupe. Avec, du coup, 2 minutes d'avance sur Luchenko. Luchenko termine 73ème à 4,24. On reprend quasiment 3 minutes, finalement. Ce qui fait qu'on est 6ème à 22 minutes. Ça va être tendu. Mais il y a le granon. Et on va faire tout exploser. Mais quand je dis tout exploser, ça va être du lourd. Allez, du coup, à moins de 3 km du sommet du Galibier. On est avec un groupe de 8. Où il y a notamment Vingegard, Quintana, Evenpool, Masse, Pogacar, Flassov, Bernal et Armstrong. Mais aussi, parlons du petit Luchenko qui est avec Rogers, d'ailleurs. Vu qu'on est un salopard, on va demander à Rogers de gêner les relais. Et là, on va se mettre à bloc, nous, avec Armstrong pour terminer ce col du Galibier. D'ailleurs, Vingegard, il va se calmer 30 secondes. Parce que là, il commence à me gonfler. Non, bouge pas. Voilà, reste tranquille. Et Quintana a craqué. Avec qui ? On va aller voir ça de suite. Et Van Aert n'est plus là. Il a craqué avec masse. Il a craqué avec masse, Neyro, Quintana. On reprend un groupe de 3. Où il y avait notamment Guerrero. Et là, on met un très très gros tempo. Jusqu'au sommet de ce Galibier. Et on va mettre un tempo à 110, même avec notre petit Lance Armstrong. Et on a fait un trou par rapport au groupe Vingegard. Et Vingegard va tenter d'y aller directement. On a 5 minutes d'avance à peu près sur Lushenko. En fait, ce n'est pas joué. Lushenko, au final, en montagne, il a du mal. Mais il n'y aura plus trop d'étapes de montagne sur ce tour. Après, le Granon, il me semble qu'il restera au Takane. Après, on aura quand même de la planche des belles filles. L'étape de foie. C'est quand même de la belle étape. Mais c'est peut-être un peu dur. Et attention ! C'est peut-être pas assez dur plutôt. Et Vingegarde, là, qui est un petit peu en difficulté. Il est Bernal distancé. Vlasov, Pogacar. Il y a un groupe avec Vingegarde aussi un petit peu en difficulté. Ouais, Vingegarde a du mal. Et nous, on est repris par Tadej Pogacar. Tadej, s'il te plaît, respecte-moi un minimum. Ouais, on s'est fait déposer par Tadej Pogacar. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver au pied du Granon, nous. Du coup, ça y est, on est dans le Granon, messieurs-dames. Et c'est Alexander Vlasov qui est en train de rouler. Il y a Bernal qui n'est pas revenu. Bernal qui prend une cartouche aujourd'hui. Et il y a Pogacar qui est devant. Et d'ailleurs, on va aller tenter de le rejoindre. On va tenter de rejoindre Tadej Pogacar. Attaque de Lance Armstrong. J'ai demandé à Kadelevan, c'est tout, de mon équipe, de venir gêner Louchenko. Avec l'option gêner les relais, mais ils l'ont distancé. C'est qu'il doit vraiment être pas bien du tout. Aujourd'hui, si on peut reprendre 10-15 minutes, ce serait génial. Si on peut reprendre 10-15 minutes, ce serait vraiment génial. Allez, on va essayer de revenir sur Tadej Pogacar qui est devant depuis le Galibier. Donc, ça fait un long moment qu'il est sorti, Tadej. Et Vingegaard a tenté de nous rejoindre aussi. Avec une belle accélération du Dano Ayonas Vingegaard. Allez, on revient sur Tadej Pogacar. On va lui passer quelques relais à Tadej. On ne se regarde plus. Ce qu'on veut, c'est reprendre un maximum de temps sur un mec qui s'appelle Alexei Louchenko. Il est avec Damiano Caruso. Il était favori aujourd'hui, Louchenko. Ouais, c'est tout ça juste parce qu'il est maillot jaune. Parce que favori, Louchenko, c'est impossible. Louchenko sur le Granon, ça ne peut pas être un favori. Même si je lui avais mis des belles stats en montagne. En vrai, si on galère, c'est surtout par rapport à ces belles stats que je lui avais mises. Il ne faut pas se leurrer. Allez, là, on monte très très fort avec Armstrong. Je vais même augmenter le tempo. Allez, on est bien. On est accompagné de Tadej Pogacar. On a un Vingegaard qui tente de nous rejoindre. Et il y a un groupe avec Evenpool qui est pointé à 3 minutes de la tête de course. Il y a notamment Vlasov et Guillaume Martin. Allez, là, on distance un petit peu Pogacar et Vingegaard. On est vraiment le plus fort aujourd'hui. On est vraiment le plus fort et Vingegaard qui distance Pogacar. Et Pogacar leur a tenté de partir de loin, malheureusement, sans succès. Et nous, on a pour objectif d'aller chercher la victoire au sommet du Granon. On va même y aller à 110. Mais regardez la barre de Lance Armstrong. C'est abusé. Mais vraiment. Oh là 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 là. Il veut monter à bloc. Il veut monter à bloc. On a encore le gel. On peut en profiter pour vraiment venir taper un coup sur la nuque à Louchenko. Allez, on va essayer de revenir sur le groupe Thomas. Avec notamment Garin Thomas, Simon Yetz et Nathan Paulès. Léna Arkamna, Tunz et Menkis sont devant. Allez, là, on fait très très mal. On fait très très mal. Et 36 secondes sur le groupe Kemna. Là où je pense qu'on leur a mis une accélération. Là, ils ne s'étaient pas prêts. On les a distancés en un clin d'œil. Et maintenant, on va essayer de revenir sur le groupe Kemna, Menkis, Tunz et Kamna. Réussi à distancer Louis Menkis et Dylan Tunz. Ça va, ça recolle à la roue de Kemna. On va faire une petite pause pour prendre les gels. Et après, on va accélérer comme un sagon encore. Et 11 minutes. Ah, il y a moyen encore. Il y a moyen de mettre encore plus cher à Louchenko. Il y a moyen de lui mettre très très cher encore. Une 34. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Vraiment, il y a... Il y a vraiment moyen. Moi, je suis quasi sûr qu'on peut y arriver. Et il va y avoir du hors-délai aujourd'hui. Il y aura du hors-délai encore. Ah, quoique. Muzzato n'est pas certain d'être hors-délai encore. Il reste 2 km. Et maintenant, on va y aller à 110. 11 minutes 40. Et ça peut se faire. Ça peut se faire, messieurs-dames. Et il y a un groupe avec Gaudu à 7 minutes. Et derrière, Evenpool a attaqué. Vingegaard était en groupe de 6. Là, au figurant notamment Garen Thomas. Pointé une minute. De lance à Armstrong. Et là, on ne s'arrête plus. Là, on va à bloc. Là, on y va à bloc. Pour reprendre le maximum de temps, Louchenko. Est-ce qu'on va être capable ? Parce que là, j'ai l'impression que Louchenko, il s'est un petit peu aidé des coureurs qui sont avec lui. On va devoir baisser un petit peu. Parce que sinon, on ne va pas tenir. Et on va coller une grosse gifle, là, aux autres grimpeurs. Mais nous, notre objectif, ce n'est plus de battre les Vingegaard et tout ça. C'est de battre Louchenko et de lui reprendre le maximum de temps possible. Et 11 minutes. Est-ce qu'on va être capable de prendre un quart d'heure ? Ce serait pas mal. De lui reprendre 15 minutes, là. Alexei Louchenko, on va devoir baisser. Parce que là, c'est trop dur. Là, c'est trop dur avec Lance Armstrong. Dans tous les cas, Vingegaard va venir faire deuxième. Il aura fait une bonne étape Jonas, mais il ne sera pas à la hauteur de Lance Armstrong. Lance Armstrong était vraiment le meilleur aujourd'hui. Il va venir s'imposer au sommet du col du Granon. Bon, on va aller voir les écarts finaux et puis on va se quitter là. On a eu la victoire de Lance Armstrong. Mais combien de temps on reprend Alexei Louchenko ? Si on lui reprend plus d'un quart d'heure, je suis vraiment très très satisfait. Si on lui reprend plus d'un quart d'heure, mais là, c'est le jour de fête. Bon, par contre, on colle une branlée à notre pote Evenpool, tout ça, tout ça. Bref, on va aller voir à peu près où se trouve Louchenko. Où serait Louchenko ? Je le cherche, je suis comme vous. Je ne sais pas du tout où il a terminé. Louchenko à 18 minutes. Ce qui fait qu'au général, on est à 4 minutes 25. 4 minutes 25. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Ce que je vais faire, c'est que je vais directement sauvegarder. Troisième avec Armstrong. C'est quand même un classement général bien chamboulé. Mais à la limite, pourquoi pas ? Dans la prochaine étape, du coup, on aura... Enfin, dans la prochaine vidéo, on aura Otakam, Kaor, Rokamadou, Saint-Vallier, Le Puy-en-Velay, et je ne sais pas si on terminera le MyTour sur le prochain épisode ou sur l'épisode d'Encore Après. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, les gars. C'était Nyoï. Ciao, ciao !